on va faire quand même officiel du coup c'est bienvenue sur la discute du dimanche il est exactement 20h58 ici c'est à dire chez vous de midi 58 on a seulement 28 minutes de retard salut et voilà il n'y a pas assez de thé il n'y a pas assez de thé dans un stutz jamais donc il faut donc bienvenue sur twitch mais surtout bienvenue aussi sur youtube parce que en fait on est en train de faire cette vidéo sur twitch en live et le but c'est de garder ça aussi comme archive sur youtube donc comme je disais on a eu plein de problèmes j'ai eu plein de problèmes avec tout le setup il est complètement cassé j'avais préparé un setup où je pouvais changer les zooms sur les têtes et c'est que quand quelqu'un parle il ya tout qui est bien comme 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 les vrais j'ai un micro là normalement le son devrait être bien je voudrais m'excuser pour la l'épisode d'avant où en fait mon son était tellement bas que la différence entre mon sang et le son du du trailer de captain à péter les oreilles de tout le monde enfin j'imagine et du coup regarder la vidéo la vidéo youtube donc voilà je voudrais dire bienvenue à cédric et guillaume pour ceux qui savent pas cédric guillaume et moi même du coup avons fondé momopie et je me suis dit que pour des premiers invités ça paraissait ça paraissait logique de commencer par vous et du coup comme premier disons en gros je voulais je voulais un peu j'ai préparé quelques questions très très simple mais la première chose parce que c'est une discussion vraiment on a le temps bon on va peut-être pas prendre deux heures vu qu'on a déjà commencé tard mais ce serait de commencer par de parler de vous et de votre parcours avant ensuite d'aller vers momopie mais de commencer simplement par vous présenter et peut-être un peu le parcours vous avez le temps que vous voulez donc il n'y a pas besoin de dire salut je m'appelle comme ça et puis c'est fini tu peux vraiment commencer à très à 13 ans j'adorais les jeux vidéo et et finir à 28 ans bien entendu du coup je vous laisse commencer peut-être commencer par cédric je te laisse les nés et ni du groupe le vieux le vieux machin et je vais couper mon micro comme ça alors les commencements de notre histoire je sais que on s'est rencontré avec rinaldo quand on travaillait pour la même société il ya bien longtemps qui était un studio de cinéma à fribourg rinaldo faisait déjà des jeux vidéo en flash dans ce studio de cinéma moi j'avais un travail de développeur et après on s'est on s'est recroisé de temps à autre et il ya une période où on prenait le même train pour rentrer le soir chez nous et du coup on discutait de plein de choses et entre autres de jeux vidéo et c'est là qu'on s'était dit dans les esprits jeunes et malléables là bas c'est trop cool avec l'iphone et l'ipad qui sortent on va faire on va faire un jeu vidéo trop cool on a commencé à élaborer des plans dans le train alors lors de nos rencontres pour un jeu qui n'a jamais abouti c'est quoi fait mais comment tu es arrivé à ça parce que tu étais dans la boîte où on a travaillé mais avant ça c'est quoi ton parcours de soit un ingénieur donc ça comprend pas mal de trucs mais j'ai fait l'école d'ingénieurs à fribourg en informatique et la boîte dans laquelle on s'est rencontrés c'est le premier emploi que j'ai eu en fait juste après l'école d'ingénieurs on s'était déjà croisé vaguement avant dans les milieux jeu de rôle jeu de plateau et ouais ça a commencé comme ça avant qu'on discute dans le train quand on se rencontrait un peu comme ça par hasard j'avais je jouais aux jeux vidéo mais j'avais jamais vraiment traversé l'esprit de faire des jeux vidéo du coup ouais c'est là que j'ai un peu un peu commencé après ce jeu là a rien donné et puis on s'est plus revu pendant pendant un certain temps toi tu es parti au japon et un beau jour tu m'appelle parce que je sais plus si c'était pour un petit projet ou bien une game jam et le gars avec qui tu travaillais tu avais un peu laissé tomber au japon si je pouvais te dépanner parce que tu voulais faire un système avec deux mondes de caméras etc je dis que je voulais bien regarder il n'y a pas de problème et ça a été le début de spirit en fait il n'y a pas eu avant ça je me demandais parce que là on parle déjà de la collab quoi mais avant ça il n'y a pas eu justement sur une game jam un truc avec un où tu devais taper gauche droite gauche droite pour faire pousser enfin c'était vraiment un système ultra simple que justement dans cette game jam il a juste après voilà parce qu'en fait le truc de spirit ça a été ça a été plutôt vraiment direct une fois qu'on avait bossé sur elle pour moi c'était vraiment plutôt direct qu'on avait déjà un tout petit peu bossé ensemble et que du coup là j'ai l'impression qu'on était déjà parti sur un truc plus plus gros c'était pas la game jam parce que le spirit c'était encore il y avait une première étape alors ça s'appelait pas encore spirit mais tu voulais faire un truc avec deux caméras deux montres qu'on pouvait switcher l'un l'autre avec un flou entre les deux etc et puis je t'avais juste fait un petit un petit proto parce que tu voulais à la base je pense le refiler avec le gars avec lequel tu avais décidé de bosser après tu m'avais redemandé effectivement tu fais une game jam si je voulais être dessus puis on avait fait ce petit truc avec la plante qui pousse donc là donc là on arrive déjà proche de momopai donc peut-être alors vraiment les tout tout début parce qu'après on s'est lancé sur spirit si mes souvenirs sont bons c'est lancé sur spirit un peu comme ça à l'aveugle la fleur au fusil et et là on s'est dit tiens on pourrait amener d'autres personnes ce serait bien si c'est un ingénieur de ce et là guillaume bien belle transition du coup guillaume ton parcours toi tu parce que moi je me rappelle enfin je me rappelle d'un truc c'est que moi j'étais toujours vu comme plutôt je sais que tu faisais du web du coup de la programmation mais tu m'avais dit aussi que tu voulais rentrer dans une école de multimédia à la base qui était l'école de multimédia c'est tu as commencé à quel âge as tu commencé à penser pouvoir travailler dans la programmation et tout ce genre de choses bah déjà alors tu as aussi salue j'ai aussi au la salut tout le monde désolé j'ai juste à tout le monde je vous avoue j'ai aussi j'ai aussi une formation de d'ingénieur en informatique mais c'est vrai qu'avant ça je voulais plus aller dans le multimédia et donc la création artistique entre guillemets sur sur du contenu web animation etc mais on n'avait pas les moyens j'ai été vers une école où j'avais les moyens d'aller et ça paye mieux au final alors c'est mieux ouais c'est ouais n'a pas besoin de percer pour être bien payé ou je sais pas ouais donc concernant le jeu vidéo c'est vrai que depuis tout petit je j'adore ça c'est à dire que je prenais ma game boy à l'école pour jouer dans les pauses etc etc tellement qu'on régulait par rapport à ça et du coup j'ai regardé aussi parce qu'à l'époque c'était je crois au début des années 2000 ont commencé où je commence à faire des lans etc il y avait tous ces modes half-life 1 puis je commençais à regarder ouais comment est ce que ça marche mais bon j'avais pas de connexion internet donc j'ouvre à l'éditeur je sais pas je sais pas quoi faire et puis du coup j'ai vite abandonné ensuite moi j'ai suivi ma formation j'ai baissé quelques années etc et puis il y a eu cette proposition pour rejoindre le projet c'était spirit avec cédric qui m'a proposé on fait partie du même club de jeux de sociétés de jeux de rôle etc donc là j'ai eu cette occasion on va en parler de ça j'aimerais bien parler revenir sur ça parce que cette envie de cette envie de alors si vous toussez c'est juste de tousser en dehors du micro non non mais ça c'est un truc moi je pop tout le temps dans le micro faut que je fasse attention aussi ouais de ça parce qu'en fait alors là moi j'ai je sais pas si vous entendez mais ici là j'ai toute ma main mon armoire de geek de nostalgie on va dire et j'ai en fait une j'ai ma boîte ici qui me sert à rien en fait parce que c'est une boîte de dés je kiffe et je pense que vous aussi les dés des 10 des 20 des de tout ce que tu veux des quatre et et ça j'ai enfin nous on s'est connu pardon pour vous nous on s'est connu avec cédric entre autres moi que j'avais 14 ans en fait je suis rentré dans un club de jeux de rôle jeux de société etc j'avais pas le droit normalement déjà j'ai c'était non c'est à partir de 16 ans mais il m'a pris je sais plus qui c'est qui m'a pris ce soir tout plein donc il ya tout c'est un club vraiment de je sais pas à la au début c'était peut-être une vingtaine après je sais pas maintenant il doit être beaucoup mais cette envie de d'être en communauté et de et de partager des événements de jeu etc je crois que vous vous faites encore pas mal non des jeux de rôle des choses comme ça la question c'est à quel point en fait pour vous c'est création jeu de rôle etc et la création de jeux vidéo est liée c'est à dire qu'est ce qui est similaire et qui vous donne envie de parler de créer des petits monde des machins etc je sais que c'est pas le même trip et qu'est ce qui est justement à l'inverse tellement différent que mais ça pour en parler peut-être plus tard aussi cédric qui va du coup sûr à partir de captain velvet meter tu as un peu moins été présents sur sur la création est ce que ce lien justement parce qu'à mon avis il ya quand même un truc très différent entre cette communauté en ligne ou pas d enfin en ligne non en réel et bah les situations comme nous on bosse où on a toujours été à distance chacun dans son coin balle masqué à fripour non c'est à bulle bulle de cristal pour nous en tout cas mais du coup la question c'est ouais c'est à quel à quel point pour vous c'est différent et à quel point c'est entre des similarités que ce soit d'accrétion que ce soit dans jouer en ligne par exemple pour moi la différence n'est pas non bien sûr c'est pas c'est pas la même chose à faire un jeu vidéo technique il ya plein de corps de métier comme pour le cinéma d'ailleurs qui se regroupe pour créer une oeuvre pour moi c'est plus le jeu de rôle c'est un hobby dans le sens où tu le fais de manière artisanale tu fais entre amis tu n'as pas de pression c'est pas ton revenu c'est pas le truc qui te fait vivre tu bosses à côté si tu te lances dans le jeu vidéo et que tu fais ton studio et que ça devient revenu principal ça change la donne mais je pense que c'est pareil pour tous les hobbies quand tu passes du hobby au niveau professionnel c'est plus les mêmes sensations parce que au final ouais ça doit payer les factures à mon avis c'est ça la différence la différence principale entre les deux et quand tu joues et quand tu joues est ce que tu es juste je sais que pour moi c'est obvious enfin je veux dire la différence entre du jeu de rôle papier par exemple déjà et du jeu de rôle papier online ou du jeu de rôle genre baldur skates 3 la différence pour moi elle est énorme et pourtant il ya des choses qui se retrouvent tu et après créer des jeux des jeux de rôle créer des jeux vidéo pour nous effectivement la grosse différence c'était ça mais pendant perséphone et spirit au final on était assez en mode hobby quoi c'est des médias c'est des médias différents c'est comme entre lire un livre et voir l'adaptation au cinéma c'est deux choses différentes donc les sensations sont forcément différentes ouais parce que j'aime bien dans le dans le jeu de rôle papier jeu de plateau et tout il ya un aspect social qui est très poussé que tu vois les gens vrai mais maintenant avec le jeu de rôle il commence à ça ça commence un peu à se mélanger aussi avec les nouvelles technologies a de plus en plus de gens qui jouent en ligne les feuilles de perso maintenant souvent gérés par un système tu appuies sur des boutons ça enlève des points de vie se rajouter point de vie voir des cartes en ligne donc tout est possible moi je dirais c'est peut-être l'immédiateté c'est à dire que quand tu joues un jeu de rôle papier j'ai l'impression que tu peux tu peux beaucoup plus facilement improvisé et est adapté on va dire à la situation alors que dans le cadre d'un jeu vidéo le médium d'impose ses règles est impôt ses contraintes donc est forcément limité dans ton champ d'action baldur ce qui est trop il ya énormément de boulot derrière pour te permettre de faire un peu enfin de partir dans certaines directions et d'avoir plus de flexibilité mais derrière le groupe au pia il est incommensurable alors que sur un jeu de rôle à pied ou en ligne comme ça tu peux toujours un peu improvisé puis de dire oui d'accord alors si tu pars dans cette direction il se passe ci et ce pas ça et tu peux remettre ou pas les joueurs sur les sur les rails ce qui est un peu plus difficile et on 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 C'est parti ! 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 C'est un peu maintenant, il y a Mario avec sa carte, sa casquette là, Mario Odyssey qui fait un peu ça, qui fait carrément ça même ! C'est parti ! Et j'avais proposé une idée, on avait 5 projets et le producteur quand il est venu, il a dit « Ah ouais, ok, vous avez fait ça ? » Bah en fait non, moi j'ai envie de faire mes idées, j'ai rien besoin, il a tout balancé. Mais du coup, c'était nos idées qu'on avait fait, c'était nos idées qu'on avait fait hors boulot, hors travail. Donc c'était les nôtres. Donc moi je suis reparti avec le petit dossier Spirit et j'avais un contact justement avec un gars de Square Enix qui était partant. Et il avait fait, je crois que c'est parti ! Oh, c'était en 2015 ! 2012, je venais de finir l'école de 2015 et du coup, j'avais un peu cet argent-là et je me suis dit que je vais l'utiliser pour faire une transition et pour bosser sur ce projet-là. Quand je réfléchis maintenant, je me dis « Mais quel fou ! » J'étais encore tout seul, je n'avais pas encore de gamin et tout. Et là, j'ai contacté d'abord David, que j'aimerais bien avoir une fois aussi ici. Il m'a dit qu'il serait OK, donc on va trouver un spot pour parler avec lui aussi, faire un stream. qui s'est occupé de toute la narration de Captain Velvet Winter. Et avec lui, on a discuté et je crois que de fil en aiguille, on a commencé à contacter. J'ai contacté Cédric parce que justement, on parlait de fetch et tout ça. Et là, on a commencé. Cédric a dit que ce serait cool d'inviter Guillaume. Guillaume, d'abord, on avait bossé avec un autre type qui n'a pas du tout marché, qui était… Oui, on ne cite pas les autres. Du coup, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est souvent comme ça. Je veux dire, le temps de trouver quand ça se fait naturellement et que tu n'engages pas des gens. Et c'est même mieux, moi, je trouve, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait qu'en fait, ça devienne vraiment un truc d'amitié où des fois, on se fout un peu sur la gueule, on en discute, on se met « Non, mais moi, en fait, j'ai ces problèmes-là dans ma vie. Enfin, moi, ça, mais moi, je vois ça comme ça, etc. » Eh bien, ça a fait que ça fait maintenant une paye. Ça fait combien de temps maintenant, du coup ? 8 ans ? 9 ans. Oui, 8, 9 ans. Combo sans ça, c'est ouf ! Voilà. Et du coup, j'aimerais bien savoir de votre point de vue comment vous avez vu l'évolution, on va dire, spirite à Persephone. Jusqu'à la release. Et si vous avez des anecdotes très intéressantes pour nous. Moi, j'en ai quelques-unes de mon côté. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui se passait souvent, mais ça, c'est plutôt après, vers la fin, Persephone, c'est que moi, j'étais en contact avec les publisheurs. Mais avant ça, on a fait entre nous, quoi. Quelques anecdotes pour nous. Après, après, spirit, on a fait le prototype, puis après, on est parti sur Persephone. Puis là, c'était... Ouais. Est-ce qu'on est parti direct sur mobile, sur Persephone ? En fait, il y avait... Spirit, on a fait spirit pendant beaucoup trop longtemps, mais c'était cool. On a fait, genre, presque deux ans, je crois. Ou un peu de temps en temps, quelque chose. Et puis, il y avait, du coup, David, Philippe et vous deux, on était cinq. Philippe à la musique et au son. Et en fait, quand on a un peu terminé, on a reçu un prix au Beat Summit 2016. On a reçu un prix Denge qui PlayStation. Et là, on s'est dit, mais en fait, on peut faire des jeux. C'est trop cool. Sauf que tout le monde était fatigué. Et du coup, tout le monde, c'est un peu parti de son côté. Et avec Cédric, en fait, on s'est dit, ouais, mais ce serait trop dommage de s'arrêter là, quand même. On fait un truc officiel. Je ne sais plus comment c'était la discussion, d'ailleurs. Mais c'était un peu ça. C'était genre, j'aimerais bien ne pas... On a repris une idée d'une game jam. Ouais, mais le premier truc, c'était genre, est-ce qu'on aimerait bien ne pas s'arrêter là ? Il y avait ce truc de... C'est trop dommage, ça fait deux ans qu'on bosse tous ensemble. L'idée, c'était de se dire, en spirit, c'est trop ambitieux. On va faire un petit jeu d'abord pour nous lancer sur le marché. Et puis, dès qu'on aura des tonnes de producteurs et d'éditeurs qui se jetteront à nos pieds pour nous jeter de l'argent au visage, on se relancera sur Spirit. Oui. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en 2023, non ? Je crois que c'était un peu l'idée au départ. Ouais, donc on a démarré... Enfin, après ce prototype... Du coup, on a monté la boîte officiellement, à ce moment-là, je crois. C'était une boîte en nom propre au début, parce qu'on avait besoin d'une inscription enregistre du commerce pour pouvoir avoir les subsides de Proelvetia. Ouais, et puis aussi pour... Du coup, on a officialisé la boîte. Pour le côté de monnaie. Aussi pour le vendre... J'aurais pu me souvenir si on a créé la coopérative avant de mettre le jeu en ligne, non ? C'était... Enfin, ça, c'est des détails... Détails administratifs. Sans intérêt, ouais. Non, mais c'est intéressant quand même, je trouve. C'est intéressant parce qu'en fait, ça a été vraiment étape par étape. La coopérative, on l'a fait en 2020, vraiment signé. On en prend, c'était vraiment juste pour pouvoir foutre le jeu sur le shop. Je crois que c'était vraiment un truc genre... Ouais, je crois qu'il y avait quelque chose. Ouais, si on n'a pas un truc légal, on ne peut pas mettre sur le shop. Vas-y, on fait un truc légal. Ouais, ouais. Et puis on pouvait faire ça aux enfants aussi. Il me semble que ce qui a déclenché, c'était vraiment pour avoir des subsides de Proelvetia. Parce que du coup, on s'est dit, tiens, on peut avoir un peu d'argent, ça nous aidera à payer des gens, etc. On pensait qu'on a réglé... Non, mais... Ouais. On aurait pu, c'est pas fini. Ouais. Bah du coup, après le prototype, on a fait donc Persephone sur mobile. Mais en parallèle, on a fait d'autres petits projets. Il y a eu ce projet de pré... 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 Pré-Perséphone. Qui s'appelait Niwatorista. Ah ! Ouais, c'était même pendant Persephone, en fait. C'était avant qu'on release Persephone, mais on avait déjà le moteur et tout. Ouais, ouais. On a déjà les premiers levels. Donc, pour la petite anecdote... La promotion... Vas-y, ouais. Raconte, raconte. Non, non, vas-y, tu connais mieux. Tu parles pas assez. C'est pour une promotion d'un film, mais je sais pas d'où c'est venu. Je crois que c'est des contacts qui ont fait que... En gros, j'allais toujours à Namba, à Osaka, dans un truc un peu underground, vraiment une maison. En fait, ça s'appelait Michikusa Appart. C'était une vieille baraque, en fait, que plutôt que de le détruire, le gars, il a décidé d'en faire des petits appartements et des petits shops. Et chacun avait leur shop. Et j'allais parfois là-bas et on a discuté avec ce type. Limite Yakuza, le gars. Un peu shady comme ça, mais qui faisait du coup... Mais super sympa, hein. Et il avait sa mini boîte de production de films. Je rassure, c'est pas des films, vous pouvez le voir, c'est un peu niwatoisca. Mais c'est des histoires un peu rough, un peu yakuza, un peu violence, rock'n'roll, un peu de sexe, mais beaucoup de cœur quand même à la fin. Enfin, il y a un truc assez humain, on va dire, sur son film. Mais c'est ce genre de film d'auteur japonais. Et en fait, il voulait pour la promotion faire un petit jeu pour genre rien, pour genre un salaire d'une personne. Et en fait, on a fait ça parce qu'on avait déjà la structure. Et puis on s'est dit, bon, autant ça nous fera aider. Puis peut-être qu'on va se faire un peu d'argent. Puis peut-être que... Puis en fait, rien. Enfin, on se fait ça. On a fait les designs d'une ville et des personnages principaux de Niwatoista. Et on a eu pour le trailer, du coup, des parties du film et du jeu mélangés. Puis voilà. Mais en fait, ça nous a permis quand même de tester, de pré-tester justement comment on release un shop. Je me rappelle qu'on avait un peu appris les trucs grâce à ça quand même. Ouais, dans le stress et les deadlines parce que le film sortait. Et puis il fallait qu'on sorte le jeu en même temps. Puis ils avaient organisé un concours, tu te souviens ? Ah ouais, ouais, ouais. Avec le high score. Celui qui avait obtenu le high score dans le jeu obtenait, je ne sais plus... Je ne sais même pas si j'en fais ça. Un cadeau et puis... C'est vrai que c'était un jeu de score. C'était pas mal. Et puis du coup, après ça, on a pu sortir Persephone. On a eu des aides de Pro Elvesia pour faire Demeter. Du coup, qui était notre DLC, en guillemets. Enfin, DLC gratuit qui est devenu le genre de extension. Parce qu'en fait, le jeu officiellement, il est sorti en 2018. Mais le jeu final, il est sorti encore en 2020. Sur Steam et sur Switch et tout ça. Ouais. Après, on a fait le portage, effectivement, sur Xbox. Et puis je crois que pendant le portage, en fait, on faisait le DLC. Et puis on faisait en sorte d'avoir le... Ouais. On rajoutait même chaque 2-3 mois un nouveau chapitre. Ah ouais, ouais. Il y avait le jeu de base, donc il y avait 5 chapitres. L'histoire de Persephone. Et puis ensuite, chaque 3 mois, comme ça, on sortait un nouveau chapitre de Demeter. Il y a 4 chapitres. Et puis finalement, Hadès. Donc au total, 10 chapitres. Ouais, ouais. Pour le YouTube, je couperais ici et je mettrais le trailer de Persephone pour les gens qui ne connaissent pas. Sous-titrage ST' 501 On a eu un autre petit projet, mais voilà. Le Lémon Express, là ? Le Lémon Express. C'est intéressant, je pense, surtout pour la Suisse. Après, à notre niveau, c'est vrai, enfin à notre niveau, c'est pas une prise de tête, mais c'est vrai que quand tu crées, il y a vraiment différents profils, on va dire, d'entreprises de jeux vidéo. Il y a le profil qui est assez courant, en fait, surtout en Europe, qui est anciennement boîte de graphisme, toujours boîte de graphisme et de multimédia et de web, qui décide de commencer à faire des sites web, probablement dans les années 2010 ou ce genre de truc, quand il y avait du flash, on ne sait rien, et qui, peu à peu, en fait, fait des jeux, que ce soit mobile ou pas, et qui, grâce aux clients de graphisme, etc., peuvent parfois faire un jeu. Ça prend toujours un peu plus de temps, mais ils peuvent parfois faire un jeu. Il y a l'autre format qui est, on a deux vétérans, un gars dans le marketing, et dès le début, les gars, ils arrivent à faire des fonds, parce qu'ils sont une communauté, et puis, peu à peu, ça grandit. Dernièrement, il y a une nouvelle, c'est des influenceurs qui sont fans de jeux vidéo, depuis un moment, et qui décident d'apprendre à faire leurs jeux, et qui, peu à peu, font des jeux. Puis, vu qu'ils ont une communauté de malades, déjà, je me suis dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de jeux sortis, je sais qu'Atomium, il fait son jeu de son côté, et tout ça. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, c'est des gens qui commencent par la commu. Il y a tous ces points-là, nous, on n'a aucun, on n'a pas de marketing, pas de commu. Enfin, si, vous, vous deux, nos amis sur le chat. Ils sont plus que ça. Non, non, mais on n'a pas beaucoup de gens qui sont des amis, ou des quelques connaissances, et quelques intéressés. Donc, on n'a pas une communauté énorme. Le marketing, on fait un peu nous-mêmes. Par contre, on est un peu... Attends, j'ai mon micro, il est un peu bas. On a décidé de faire les jeux qu'on voulait faire. Ça va. On a décidé de faire les jeux qu'on voulait faire. Et c'est pour ça que Persephone, par exemple, on l'a fait avec zéro fonds de production. C'est-à-dire qu'on a eu l'aide de Pro Elvesia. Et c'est tout. Et on a eu un publisher, qu'on va taire le nom aussi, mais qui nous a foutu la merde. Non, on a signé un contrat qui était à 30% pour rien, en fait. Ils ont fait un tweet. Après avoir crié dix fois qu'ils foutaient rien. Et je crois que le producteur, enfin les publishers en question, sont toujours pas super de tout ce que j'entends encore. Donc on n'est pas là pour cracher. En même temps, il n'y a pas grand monde qui nous regarde. Donc même si on crachait dessus, je pense que ça ferait une petite ondulation. Mais on a eu une expérience très pas terrible avec notre premier publisher. Et du coup, Persephone a eu, je crois, des assez bonnes notes, en fait, pour les peu de médias qui l'ont testé. C'était un bon jeu de puzzle. Je ne me rappelle plus, mais ça tournait entre 7,5 et 8,5 sur 10 la note, il me semble. Je crois que le moins qu'on a eu, c'était 7,5. Mais après, on n'avait peut-être que 5 critiques ou je ne sais pas, 10 maximum. Même pas 10, je crois. C'était un peu... Sur Steam, on avait fait l'adaptation sur Xbox et sur Steam. Mais on avait adapté un peu aussi bien qu'on a pu. C'est-à-dire qu'évidemment, on aurait pu aller plus loin sur les contrôles, la prise en main, tout ça, etc. Mais on travaillait un peu ultra limité au niveau financier. On n'avait pas de moyens. Donc, on faisait avec... Sur notre temps libre, etc. Du coup, il y a une critique. J'en parle parce qu'il y a une critique négative, en fait, sur Steam. Une des premières, je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui est très pertinente. Mais du coup, qui montre qu'on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu, entre guillemets. Après, c'est aussi un projet sur lequel on a travaillé 3, 4 ans. En fait, non. En fait, 2 ans et demi. Mais moi, j'y pense souvent. On travaillait pendant notre temps libre. C'est ça, oui. On travaillait tous les vendredis et tous les soirs. Moi, quand je rentrais en train, j'avais une heure de train le matin et une heure de train le soir. Je sais que je ne faisais que ça le matin et le soir. Et je sais que j'allais assez vite, en fait. Je faisais des animations à ce moment-là de 2D pour un jeu mobile. Et j'allais assez vite. Et je sais que je prenais au moins une heure, des fois deux heures, pendant le boulot pour discuter et faire des allers-retours avec vous, et dire on fait quoi ? En fait, pour toutes les discussions de gameplay, etc. Pas de création vraiment, mais je crois qu'on bossait pendant qu'on bossait. Ça, ça m'a marqué. Il y avait ce rythme justement dû au décalage horaire, du fait que tu étais au Japon. Moi, quand je prenais le train le matin, je bossais sur Persephone. Et le premier truc, c'est que je te contactais toi. Et toi, c'était ta fin de journée. Donc, je me disais, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 ça. Après, moi, je travaillais un peu le matin, un peu le soir, un peu pendant la pause de midi. Je faisais des trucs. Je sais que toi, tu dormais. Moi, j'allais au lit. Et le matin, j'avais des retours. Ah ouais, alors, t'as fait ça. Mais du coup, il y a ce décalage qui s'est mis en place. Ouais, mais c'était assez cool. Ce qui est assez cool pour ce rythme, si par exemple, vous aviez été un ingénieur en Suisse et au Japon, c'est pour ça que ça marche encore très bien maintenant, ce truc à distance. C'est qu'en gros, vous, si vous bossez le soir, puis vous poussez vos changements, moi, je les reçois le matin quand je me réveille. Enfin, vous pouvez bosser quand je dors, en gros. Et moi, quand je me réveille, je continue. Et du coup, tout ce qui est art, artistique et tout ça, vous, le matin, vous vous réveillez à tout cas là. Et tout le côté technique, vous le faites. Vous balancez. Puis moi, je faisais les levels. Ça marchait assez bien, effectivement. Mais c'est vrai que c'était... Il n'y avait pas d'attente. Parce que pendant qu'une équipe dormait, l'autre bossait. Ouais, c'est vrai. C'était pas mal. C'était le... C'est le renfer. Tu dormais la journée. Ouais, ouais, ouais. Mais j'y pense encore à ce jeu. Et j'aimerais bien lui offrir un jour, si tout marche, de se prendre deux mois pour faire une version PC d'Indo. Pas de la version, mais pour faire un menu, un UI PC d'Indo. De ce nom, tu sais. Mais dans dix ans, peut-être. Je ne sais pas, on verra. Et puis un undo. Et puis un quoi ? Undo. Non. Si je mets un undo, je mets des cristaux que tu es obligé de payer avec de la thune. L'enfer. Sur Switch. Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, avec Persephone, on a gagné le prix de Google. Alors ça, c'était assez rigolo parce que j'ai envoyé... Un peu en mode désespoir. Même pas désespoir, en mode un peu rien à foutre. J'ai envoyé... Un jour, je me rappelle, j'avais eu mes abeilles. Et je me suis dit, je vais envoyer ça à tous les concours qui existent maintenant. Il y en avait trois. C'était Google Play Festival en Europe, en Corée et au Japon. J'ai envoyé aux trois. En Europe, on n'avait pas le droit parce que la Suisse, elle n'est pas dans l'Europe. On n'est pas considérée comme telle. Donc, tu ne peux pas faire partie. Chier. Et ensuite, je reçois un appel de la Corée qui dit, ah, vous avez été sélectionné... Parce que le Japon, on avait été sélectionné. Parce qu'on était dans les 20 meilleurs jeux... En gros, c'était ça. Les 20 meilleurs jeux sélectionnés indés de cette année-là, donc de 2019, japonais. Du coup. Et on était aussi sélectionné pour la Corée. Et je reçois un appel de la Corée. Des fois, je reçois des appels un peu bizarres de Corée ou de Chine ou quoi. Et d'ailleurs, je me demande si le setup d'aujourd'hui n'a pas été hacké par des hackers chinois. Parce qu'en même temps que tout était en train de péter, je reçois deux appels de Chine qui ne veulent rien dire. Que j'ai dû effacer. Mais du coup, je reçois un appel de Corée. Et je me disais, mais c'est quoi ? Enfin, oui. Enfin, pas en français du coup, mais forcément. Et ils me disaient, ah, est-ce que vous êtes mon passion ? Persephone a été sélectionné dans les top 20 meilleurs jeux indés. Et j'étais, ah ouais, trop cool. Je me disais, ah, on a juste une question. On voit personne qui bosse en Corée chez vous. Puis j'étais là, bah, non. Je me disais, ah, mais c'est obligatoire. Ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui bosse dans le pays, on ne peut pas le faire. Désolé. Puis j'étais là, oh. C'est en même temps heureux parce que tu as gagné deux fois. Enfin, gagné. Ouais, en gros, on aurait gagné des prix là-bas. Et en fait, on a été sectionné dans les 20 meilleurs jeux indés sur Google Play. Donc, c'est quand même assez limité. Mais ça reste assez grand. Et de là, on a passé au top 10. Donc, il y avait des sélections, des montées, etc. Et le prix spécial Shonen Jump Plus par Chuecha. Et c'est de là que Captain Velvet est né. N'est-ce pas ? Tintin. Chuecha Games. Tintin, on n'a jamais bossé pour Tintin. Non, c'était plutôt Spy Family. Pourquoi ta caméra n'était pas obligée de t'enfuir ? Qu'est-ce pas ce type ? Non, non, je n'ai rien. Mais du coup, là, la team, qu'est-ce que... Là, je ne sais pas si tu veux en parler, si vous voulez en parler un peu ou pas, de comment, en fait, on a aussi... Enfin, la boîte a un peu changé. Du coup, la team a un peu changé. Parce que pour Persephone, on n'était que les trois. Pour la musique, il y avait mon père. Ah, d'ailleurs, mon père que je veux inviter aussi. Donc, si jamais vous êtes intéressé, musique. Je vais inviter mon père une fois sur un de ces quatre. Peut-être la prochaine. Peut-être dans deux semaines. Pour discuter aussi de son expérience sur Persephone. Mais du coup, après ça, on a un peu... Parce que lui, il est... Compositeur. C'est un peu classique et contemporain. Genre, il écrit les notes. Toutes les notes. Il les chante quasiment jamais. Il écrit toutes les notes comme ça. Pendant une heure. Puis après, il play. Et puis, tu as toute la musique qui est là. Oh ! Comment tu... Quoi ? Pourquoi le violon, là, derrière ? Enfin, bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, après, on a changé un peu la structure. Parce que pour Captain Velvet Meteor, on avait besoin d'un narrative designer. Enfin, c'était ultra important. Parce que c'était tourner narration. Il y avait de la discussion, machin. Et nous, on était là genre... Eh ! T'es fort, toi ? Moi, je suis dyslexique. Ouais, moi aussi. Je crois que moi et Cédric, on est les deux dyslexiques. C'est juste, toi, t'as un peu une dyslexie ou quelque chose. Un truc de... Ouais. Ouais, moi, pareil. Pas un peu, complètement. Ok, complètement. Bah, moi aussi, enfin, les langues parlées, tout ça va. Mais quand j'écris, j'écris une nœud. C'est vraiment... Et du coup, on était là, non, peut-être pas. Donc, on a demandé à David. Et heureusement, parce que lui, il parle japonais. Il était... Il était bien. Ah, c'était le candidat idéal. Idéal, ouais. Et puis, on avait bossé avec. On avait bossé avec sur Spirit et tout. Et du coup, Thomas, pour la musique. Et au début, c'était ça. C'était juste les 5. Et du coup, toi, Cédric, t'en as eu... Là, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais tu en as eu marre un peu. Tu as dit, non, mais là, moi, pour le deuxième, je... Il me semble qu'au début de CVM, sauf erreur, c'était à cheval sur le portage de Persephone. Ah, ouais, c'est ça. Et ça t'a fait. Switch, Steam et puis Xbox. Et moi, j'ai dit, je m'occupe du portage. Ouais. Tout seul, comme un grand. Je le porte sur ces 3D devices et je vous rejoins après. Et c'était peut-être une erreur parce que ça a pris un certain temps de faire le portage sur ces 3 plateformes. Et quand je suis arrivé, le projet était bien lancé, l'équipe était formée, tout le monde était dans le mood. Et ouais, j'ai pas trop senti de revenir comme ça, essayer de me glisser dans l'équipe et tout. Donc, j'ai pris un peu de recul. Mais t'étais aussi fatigué, non, de ce portage, d'être toujours dans un... Ou pas forcément. Moi, je me rappelle d'un truc où tu m'as dit, ouais, mais au fait, c'est tellement... Ouais, parce qu'il y avait ce côté aussi de pas avoir de retour. Et ça, c'est un truc... Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour de... Tu vois, si t'as pas envie d'en parler, c'est OK. Mais c'est plutôt par rapport à mon ressenti que j'ai aussi maintenant, par exemple, avec Captain Velvet et comme ça. C'est le peu de retour positif... Alors non, parce qu'on a des retours positifs par des... Comment on appelle ça ? Par des critiques ou des joueurs. Mais ce retour de... On a donné 2 ans de notre vie. Entre guillemets. On a dépensé de l'énergie pendant 2 ans. Mais en fait, ça va être la même galère, la suite. C'est pas 2 ans qui te permettent d'avoir moins de galère après et d'être de plus en plus stable ou de plus en plus tranquille. En tout cas, pour nous, c'était pas le cas. C'est serein, ouais. Ouais. Et ce truc de, en fait, tu dis, ah, en fait, la prochaine, ce sera la même. Ça va être autant... Je sais pas du coup si t'es un peu dans ce genre-là que t'as ressenti après les portages Persephone. T'as dit, putain, mais en fait, le monde du jeu vidéo, il est... Enfin, il te laisse pas survivre. C'est pas forcément sur les portages Persephone. Parce que quand tu te lances en professionnel dans le jeu vidéo, je pense que tu déchantes assez vite sur tes rêves d'enfant, de faire du jeu vidéo. Des rêves d'enfant, ils sont là. Le truc, c'est que, ouais, enfin, moi, ça correspond pas vraiment à ma personnalité. Tu vois, quand je fais du jeu de rôle, c'est plus de l'artisanat, c'est plus entre amis, etc. C'est l'aspect incroyablement concurrentiel qu'il y a dans le monde du jeu vidéo et tout ce qui est lié plus à la visibilité. Enfin, tout ce qui est promotion, en fait. Réseau social, promotion, visibilité. Dans le sens où il y a des jeux très moyens qui, simplement, au lieu d'investir 60% de leur budget pour faire le jeu, ils investissent plutôt les 60% dans du marketing et ils vont très bien sortir. Et ça, je crois que ça m'avait effectivement un peu fatigué. Du coup, j'ai décidé de ne pas rejoindre l'équipe directement de CVM. Moi, j'ai fait quand même quelques trucs sur CVM. Oui, tu avais testé, tu avais design à fond. Et puis, du coup, je suis resté aussi un peu en arrière pour m'occuper de la charge que personne ne voulait prendre. L'administratif. Moi, j'aurais voulu si je pouvais, en fait, mais depuis le Japon, je ne peux pas. Donc, mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais voulu. Non, non, mais il y a beaucoup. Là, moi, comme j'expliquais avant aussi, je continue à prendre des casquettes. Là, par exemple, le fait de faire ça. Alors, c'est un plaisir de faire le Twitch maintenant. Si le setup ne pète pas tout le temps. 5 minutes avant. 5 minutes avant. Non, en plus, 20 minutes avant. Désolé pour ceux qui attendaient. Mais je pense que ça aurait été une casquette que j'aurais voulu prendre pour ne pas que tu l'aies sur toi. Mais je pense qu'effectivement, je suis content, en fait, que tu continues à le prendre. Parce que j'aurais effectivement pété un câble. Et du coup, Captain Velvet Meteor, on était avec l'équipe des 5. Quand est-ce que Mélissa est arrivée ? Je ne me rappelle pas. Adrien est arrivée d'abord. Adrien a 6 minutes. Non, mais tout de suite, même. Parce qu'on a fait la réunion de kickstart du projet chez moi. Avec Adrien, oui. Et il y avait Adrien. Avec Adrien, oui. Et David. En fait, Adrien... Alors, j'aimerais bien aussi faire une session avec Adrien, mais ça sera en anglais. Donc, on verra quand les sessions anglaises commenceront. Je vais laisser un peu... Bien. Parce qu'il ne parle pas très couramment français. C'est ça. Donc, il est de Zurich aussi. Donc, lui, pourquoi je l'avais contacté ? C'était qu'on cherchait justement du coup parce qu'il nous fallait un ingénieur et un développeur. Tu le connaissais à cause de son premier jeu ? Tu avais déjà été en contact ? Non, je le connaissais grâce à Spirit, en fait. Parce qu'on avait eu un moment où... Donc, moi, j'avais déjà été au Japon. Alors, est-ce que j'étais au Japon ? Oui, j'étais déjà au Japon. Attends, attends. Oui, j'étais déjà au Japon. Forcément, Spirit, j'étais au Japon. Et je venais en Suisse. Et on était sur Spirit. Et on avait un problème des limites. Parce qu'on était assez inspiré par Journey. Et on avait ces limites. Au lieu d'avoir des limites fixes ou des limites matérielles, on voulait avoir une limite où quand tu vas en 2D ou quand tu vas dans un collider, le collider te repousse. Le plus loin tu vas, le plus il te repousse en avant, comme un vent qui te repousserait, te dire, non, 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 en fait, c'est pas pour l'actualité. Et on avait ce problème-là. Et du coup, je sais probablement à cause du Japon, parce que lui, du coup, aussi, il lit le japonais mieux que moi. Il ne parle pas moins. Non, il le parle, mais moins. Mais il le lit parfaitement. Bon, parfaitement. Il n'y a pas de parfait. Même les japonais apparemment ne lisent pas parfaitement. Mais il lit bien. Assez pour lire des mangas. Mais ça, je ne le savais pas. Et du coup, je ne sais pas. Je crois que je mettais beaucoup sur Instagram des « working anytime, anywhere ». C'était mon truc. Parce que je bossais partout. J'avais mon portable. Je me rappelle que Spirit, je l'ai fait dans une laverie. Au Japon, tu as ces trucs où tu laves des linges. J'habitais tout seul. Du coup, j'avais dû amener mes trucs à une laverie. Je bossais là-dedans. Et à chaque fois, je faisais une petite photo. Et je mettais ça pratiquement tous les jours. À chaque fois, c'était un endroit différent. Une fois, c'était dans le train. Une fois, ça ne voulait rien dire. C'était drôle. Improbable. Improbable. Et du coup, je crois qu'il suivait ça. Et quand je suis venu à Fribourg, il a dit « Ah, tu es à Fribourg ? » Puis je dis « Ouais, ça ferait être cool de se rencontrer. » Je savais qu'il était un peu développeur. Et en fait, il a dit « Ah, je viens à Fribourg. » Puis je dis « Ouais, mais tu es à Zurich. Je ne suis pas le genre. Non, non, non. Je viens. On se rencontre et tout ça. Et puis, quand on s'est rencontrés, juste comme ça, parce qu'il avait envie de consommer, quoi. Je savais qu'il faisait... Justement, je savais qu'il avait fait Face, mais sans plus, tu vois. Et en fait, vu que je bossais tout le temps partout, n'importe où, j'avais toujours mon ordi. Et puis, il me parle de trucs et tout autre. Puis je dis « Mais toi, tu es fort sur Unity ? » Il dit « Ouais, je bosse sur Unity, quoi. » Parce qu'on parlait de Face. Puis je dis « Ouais, mais on a un problème avec Spirit. Il y a... On a ce truc et tout ça. » Moi, je lui ouvre Unity puis il fait « Ouais, ouais, attends un peu. » J'avais commandé un café, quoi. Puis genre en 10 minutes, il me fait le truc. Puis il dit « Voilà, je crois que ça marche. » Puis j'étais là « C'est beau. » J'étais là. Il y a des... Et en fait, quand on cherchait un développeur pour Spirit, j'étais là « Ah, mais il y a peut-être... Tiens, peut-être Adrien, j'en sais rien. Je voulais lui demander. » Puis en fait, il était chaud, quoi. Et je ne sais pas, je le sentais. Adrien, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il va prendre le temps et des fois, tu ne sais pas s'il attend encore quelque chose ou s'il va te répondre et tout ça. Mais en fait, il fait tout. De mon image, par exemple, quand on lui demande une problématique d'ingénieur, de développeur, j'ai l'impression qu'il attend d'avoir toute la solution et puis d'avoir passé « Ok, plan A, non, ça ne marche pas. » Plan B, peut-être. Puis après, il dit « Oui, c'est possible. » Puis il était là. « Ok, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. » Mais ce truc-là, en fait, au début, c'était là « Je ne sais pas. » Puis en fait, comme je l'avais vu justement faire 10 minutes le truc, je pense qu'au début, je ne me rappelle pas, mais probablement qu'il avait réfléchi comme ça à un moment. Puis il fait « Ouais, vas-y, montre-moi. » Mais en fait, il avait déjà pensé à la problématique. Genre ça. Et en fait, ça a matché assez vite. Ça a marché assez vite. Et comme il avait du temps, en fait, c'est devenu le lead ingénieur et maintenant, c'est le lead ingénieur de notre projet. En tout cas, parce qu'on a fait encore deux autres protos après, un autre spirit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que moi et Cédric, on a appris sur l'état. On n'a pas de formation game design ou développeur de jeux vidéo spécifiques. Comme quoi c'est possible ? Au contraire. Au contraire de Adrian, je crois qu'il lui a vraiment fait une école dans le game design. Je crois, ouais. Mais je ne sais pas si c'est la ZHDK ou le truc azurique, mais c'est possible que ce soit ça. Je crois que c'est ça. C'était la grande école de jeux vidéo jusqu'à qui les quelques autres qui ont popé dernièrement en Suisse. En Suisse. En Suisse, ouais. Oui, bien sûr, en Suisse. Mais ouais, du coup, lui touche plus sa bille dans le domaine. Ouais. Il est devenu le lead développeur. Puis il a plus de temps aussi parce qu'un autre truc, c'est que vous deux, vous étiez... En tout, les trois, en fait, à la base, on était les trois à 80% et on avait pris 20% pour Persephone. Mais en fait, dès le moment qu'on a eu Captain Velvet Meteor, moi, j'ai lâché mon 80% parce que je bossais déjà que dans le jeu vidéo. Donc depuis 2013, c'était que du jeu vidéo. Sauf que ce n'était pas pour moi, le 80%. Et du coup, si je pouvais faire ça pour moi, à 100%, je m'y mettais. Et Adrien, lui, il est en freelance donc il pouvait se libérer suivant les projets. Tandis que de votre côté, vous avez des jobs qui sont plus stables. Ce qui est bien. Souvent, quand il y a le creux, pour vous, c'est la vente. Ça paye des factures. C'est clair. Mais en même temps, du coup, c'est difficile de mettre plus que 20-30% dans la boîte. Et là, je crois que pour l'instant, on a trouvé un équilibre qui est assez intéressant avec Captain justement. Le fait de pouvoir, d'avoir un 90% de développeurs, c'est-à-dire qu'en gros, entre toi et Adrien, vous êtes à 90%. Et d'avoir des outsources autour. Je me demande d'ailleurs si on n'a pas besoin plus, pas d'assources, mais au niveau de développement. Parce que c'est vrai que des fois, tu as des rushs, je trouve que ça va vite, mais il y a toujours tellement à faire que je comprends pourquoi il y a des boîtes qui sont à 3 ingénieurs, un artiste. Enfin, je ne sais pas, je dis comme ça, mais tu vois, où vraiment, ils boostent les ingénieurs. Quand il y a des serveurs, c'est encore autre chose, mais... Ça dépend beaucoup du projet. Ouais, ouais, c'est clair. Mais voilà. Et du coup, on ne va pas faire 1000 ans encore. Je voudrais juste arriver du coup à Spirit 2 parce qu'on a fait un deuxième prototype Spirit. Après Captain Velvet qui est sorti il y a quoi ? Une année et quelques mois là maintenant sur Switch. Sur Switch, il est sorti à une année et quelques, Non, en août. Ouais. Et, non, je ne sais plus, septembre, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout en 2022. non, 2021. 2022. T'as vu le visage. Il est sorti fin 2022 et là, du coup, début 2020, putain, 2024. On est en quelle année là ? 2024 ? Je crois que je suis fatigué. On a sorti la version. Donc là, il vient de sortir sur Steam et Xbox et sur PC et Windows donc juste encore pour la petite promo. Et entre deux, en même temps qu'on faisait les portages, on a fait, vu que c'était un peu la ligne rouge, le fil rouge, pardon, pour Momopai, un peu d'ailleurs le logo, l'animation de logo de Momopai, à la base, c'était le renard de Spirit que je ne sais même pas s'il est, je crois qu'il n'est plus dedans dans le jeu. Dans le dernier proto ? On n'a pas fait, on n'a pas mis le renard. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est. Ce qui est très bien. Et du coup, pour Captain Velvet Meteor, probablement qu'on parlera du projet Captain avec David un peu plus profondément, on prendra le temps de parler que de ça. Pour nous, c'est qu'on a fait un prototype Spirit qui a attiré l'œil de pas mal de publishers mais principalement de Ubisoft et on a fait des allers-retours avec le producteur qui était un top producteur donc ce n'était pas un scout comme on dit, quelqu'un qui cherche des projets mais un producteur qui était déjà impliqué dans le projet. On a fait un document, on était là, c'est bon, c'est bon, on a fait, on a commencé par Spirit, Persephone, Captain, on a appris des trucs sur la narration, sur le puzzle, tout ça. On revient sur Spirit, on va se faire signer par Ubisoft et là, c'est le drame. Ubisoft, grève en France, perte de 200 millions dans l'année fiscale, fermeture de la firme indé et du coup, le bon côté, c'est qu'on n'a pas signé parce que si on avait signé, le projet aurait juste été détruit, donc le projet est encore à nous mais tout d'un coup, panique totale, on a du blé jusqu'à juin l'année prochaine, si je me mets à 50%, maintenant, on est à 20% donc on descend les pourcentages comme ça et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à septembre, on s'est battus jusqu'à septembre pour voir ce qu'on pouvait faire et là, on a fait un deuxième prototype d'un autre jeu qui est cette fois basé sur le système de Captain Velvet au niveau de la structure et voilà, en gros, on arrive au point où on est toujours là, on est toujours ensemble mais on est un peu en mode Persephone. On a fait ça, on est de nouveau un peu en mode Persephone. On revient aux origines. On revient aux origines. Mais on l'a fait une fois donc on pourrait le refaire une deuxième fois simplement, j'ai l'impression qu'on perdrait plus parce qu'on est fatigué aussi sur plein de trucs. Ouais, et puis on ne rajeunit pas non plus. Si ça prend 10 ans, chaque fois, on ne peut pas le faire. Tu ne rajeunis pas toi ? T'as pas... Non, non, merde. Moi, j'ai recommencé l'acné là. J'ai de nouveau des petits boutons. ok, c'est cool. Je joue à la Game Boy et tout. Ce sera marrant quand tu démûras. Ouais, puis c'est... Salut, je m'appelle Rinaldo. J'ai 5 ans. J'aimerais bien pouvoir faire du jeu vidéo quand je serai grand. Ah ouais. Ouais. Dommage, ça s'est déjà passé. Ouais. Voilà. Est-ce que... Écoute, on va du coup vous... comment dire... Vous donner la suite. Là, ça fait déjà... On est bientôt déjà... À quoi ? Deux heures ? Non, une heure et demie. On ne voulait pas faire trop long non plus. Après, moi, j'ai le temps si vous avez envie de discuter de choses. Est-ce que vous avez un mot, une phrase, une liturgie, une nouvelle pour les gens qui... Bon, alors, à savoir, 2023 et 2013, ce n'est pas la même chose, mais qui veulent créer du jeu vidéo ou qui voudraient bosser dans le jeu vidéo d'une manière ou d'une autre ou des gens en Suisse qui veulent se lancer dans l'indé. Vas-y, Cédric. Je sais qu'il y a plein de choses à dire. Tiens. Merde-toi avec ça. Si vous voulez découvrir les mécanismes, les métiers du jeu vidéo ou lancer dans, en fait, des game jam, game jam, game jam, et faites-en, mangez-en. Si vous voulez monter une entreprise de jeux vidéo, ne la montez pas en Suisse. quelqu'un qui est dans le marketing. En Suisse, c'est possible, mais étant donné que le coût de la vie est cher, vous ne serez pas compétitif en international. Voilà. j'ai donné mes deux conseils. C'est éterrateur. Voilà. Mais cool. Mon côté, je dirais, alors oui, les game jam, c'est toujours un bon, il y en a plusieurs qui existent. Alors là, je parle en Suisse, mais il y en a un peu partout around the world. Donc, game jam, c'est toujours très intéressant. Ça permet aussi de se créer des contacts dans le domaine. pas forcément ce qu'on croit parce qu'évidemment, il y a les gens qui veulent démarrer des projets, qui veulent créer. ah oui, toi, tu fais de la musique, toi, tu fais plutôt du design, enfin, des dessins, toi, tu fais de l'animation, etc. Ça, c'est cool d'avoir toujours des gens avec qui on peut échanger et puis demander. Ce n'est pas forcément eux avec qui vous allez directement travailler, mais eux, peut-être connaissent d'autres gens, etc. Le réseautage, c'est toujours important. Aussi pour les organisateurs, etc. Déditer Game Jam parce que souvent, eux, ils ont su plusieurs casquettes et ils travaillent à plusieurs endroits. Il faut plusieurs choses en même temps. Plusieurs, même événements aussi, pas que des Game Jam et d'autres événements liés aux jeux. Les meet-up ? Aller à des meet-up, c'est bien. Des meet-up, il y a des réunions. Là, on a l'exemple de Lausanne, le meet-up qui a lieu tous les... Ouais, je crois, toutes les semaines. Toutes les semaines ? Tous les mercredis ? Non, les deux semaines. Je dirais que c'est tous les mercredis. Ouais, c'est possible. Yes. Désolé, David. Et puis, sinon, moi, je dirais bien s'entourer pour lancer. Si on veut lancer un projet bien s'entourer dès le début, je sais que c'est pas facile, mais il faut trouver les gens qui sont motivés, qui iront jusqu'au bout, qui peuvent supporter aussi si vous travaillez en dehors des heures de travail sur votre temps libre, etc., qui peuvent supporter ce genre de charge parce que c'est pas facile. Et en Suisse, malheureusement, c'est souvent... Ça démarre souvent un peu comme ça. Et puis, après, il y a aussi des boîtes de développement de jeux vidéo. Ça vaut toujours la peine de demander. Mais généralement, ils ont déjà une équipe bien... Enfin, disons que les opportunités sont assez rares. Ils prennent pas mal de stagiaires. C'est-à-dire qu'en gros, vu que... Si je peux transitionner du coup sur mes... mon avis aussi de ce côté-là, c'est que... Effectivement, la Suisse, c'est le deuxième pays le plus cher au monde d'après les îles Bermuda. Donc, au niveau de la... du coup de la vie en général. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on bosse dans le jeu vidéo comme ça... quand on bosse dans le jeu vidéo comme ça, on reçoit l'argent du projet à l'international. c'est-à-dire que tu reçois en dollars, tu reçois suivant dans quel pays tu l'as vendu. Et on est 8 millions en Suisse, dont probablement 7 millions pensent que le jeu vidéo c'est pour les enfants. Je ne sais pas c'est comme ça. Et dans les 1 million restants, il y en a 500 000 qui ne l'avouent pas. Il y a un gros pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en Suisse. Mais il y a beaucoup de joueurs de FIFA et de Call of Duty. Et je pense qu'il y a... Alors, il y a une grande communauté de créatifs. Il y a une grande communauté de gens intéressés. Mais je ne pense pas qu'en fait... En fait, le truc, c'est que souvent, dans les gros pays, imaginons aux US ou au Japon, tu peux sortir un jeu, le sortir pour le Japon et vivre du jeu que tu as vendu au Japon et ensuite, tu l'exportes parce que tu as... Bon, le Japon, les Etats-Unis, le Japon pour les jeux vidéo, c'est énorme et les Etats-Unis, le nombre de gens qu'il y a là-bas, c'est énorme. En Suisse, on est 8 millions. Je veux dire, simplement parlant, c'est très difficile de faire en sorte que le pouvoir d'achat justement par le prix que tu vas recevoir par la Suisse, tu tourneras seulement en Suisse. Donc, tu es obligé de voir l'international. Donc, tu dois recevoir de l'argent qui sera moindre et ton salaire et déjà que les artistes et tout ça, c'est pas par rapport à la base. En général, les salaires en Suisse ne sont pas fous pour quelqu'un qui est dans l'animation par exemple ou qui est dans ce genre de domaine parce qu'il y a très peu et que c'est très difficile. Donc, pour moi, la première chose, c'est faites ça, faites des game jams, faites tout ce qu'il vous faut pour vous sentir plus à l'aise avec des outils ou des écoles, des écoles de jeux ou de genre je ne sais plus il y a les maîtres du monde, il y a Ceruleum pour peut-être les artistes ou l'Icon pour du multimédia même pour les ingénieurs j'imagine que les écoles que vous avez faites ça va super. Mais, moi, mon conseil ça serait aller dans des boîtes pas en Suisse au début parce que dans des vrais boîtes enfin, pardon, dans des grandes boîtes de jeux vidéo pour réellement être ensuite plus confiant quitte à revenir faire votre votre truc en Suisse mais ce ce chemin que nous on a pris disons c'est aussi parce qu'on n'avait pas envie de faire plein de concessions j'ai l'impression c'est-à-dire qu'on voulait faire les jeux qu'on voulait faire à notre rythme comme on voulait et puis c'est bien j'ai envie de continuer comme ça mais c'est de loin pas le chemin le plus facile dans un le plus rentable ouais le plus rentable mais du coup le plus facile parce que si tu veux l'argent il te sert aussi à te payer ton salaire moi vraiment pendant Captain c'était le bonheur t'as un salaire tous tes jours moi je bossais tout le temps alors peut-être trop à un moment donné surtout vu la fin mais j'étais dans ma douche je réfléchissais je posais ma pêche je réfléchissais à comment Captain il allait faire son combo avec tel et machin ou quel niveau on pouvait ajouter et ça pour un créatif c'est quand même un peu le rêve donc moi je dirais faites vos mains justement sur des game jam dans des écoles et ensuite si c'est vraiment votre rêve de décoller dans ce domaine faites au minimum une année je dirais au maximum deux ans dans une boîte en tant que tout ce que vous voulez c'est à dire ça peut être QA ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément tout près de votre rêve tout de suite parce qu'en fait tous les métiers sont vraiment liés et il y a toujours moyen même en tant que musicien de devoir faire du code par exemple et tout d'un coup commencer à se mettre à Unity etc donc voilà ça sera un peu ça touche ça touche énormément de jobs différents le développement de jeux vidéo surtout en Indé il y a énormément ouais ouais il y a plein de moyens de rentrer music art animation code gestion de serveurs et si et si vous êtes une IA si par hasard vous êtes une IA votre avenir est tout tracé bah voilà quoi écoutez je sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose pour cette session de la discute du dimanche presque improvisée parce qu'on a failli ne pas la faire tellement c'était bordélique au niveau du setup non ça joue tout va bien c'était un plaisir cool c'était un plaisir aussi au cas où se rappeler du passé ouais cool et bah j'espère qu'on pourra voir le futur et que c'est pas fini hein bah non ça continue ça continue et ça continuera peut-être bah après quelques invités ça serait cool de vous revoir peut-être autour d'un d'un je sais pas trop mais de faire des activités que ce soit jouer en ligne à nos propres jeux en coop ah non y'a pas ça non on fait chacun les voix non mais de trouver des trucs à faire ou à discuter aussi s'il y a des sujets qui viennent donc si vous êtes les bienvenus vu qu'on est quand même sur la page momopie donc c'est momopie studio twitch c'est moi qui m'en occupe mais but si vous avez des idées et des envies welcome je vous laisse l'antenne et sur ce merci les gens sur twitch merci youtube merci les gens sur discord aussi d'être là et bonne fin de dimanche hein à plus love moi j'ai pas les trucs j'ai pas encore les trucs qui font piou 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 dommage dommage allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...